Allez les servos, salut ! On se retrouve pour un tuto express sur 3 nouvelles pipes de Builcraft, donc 3 nouveaux tuyaux. Donc j'ai un tuyau pour vous, j'en ai pas un, j'en ai 3, je ne m'enlule, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Donc vous avez le Cobblestone Pipe, vous avez le Stone Pipe, et vous avez le Golden Pipe. Le Craft est toujours aussi simple, donc c'est une Cobblestone de chaque côté, et un verre au milieu, basiquement pour toutes les pipes, sauf exception, c'est toujours un verre au milieu, et l'item dont est fait le pipe qui sera sur les côtés. Voilà, maintenant on va voir très vite quand même quelles sont les caractéristiques de chacune de ces pipes. Hop, la première caractéristique est celle qui nous intéresse le plus, puisque ces 3 pipes ne servent qu'à transporter des objets, c'est de voir la vitesse de ce transport. Alors bien entendu, je suis pas en créative, voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, la vitesse de transport entre le Cobblestone Pipe et le Stone Pipe est sensiblement la même, à peu de choses près. Le Golden, lui, va accélérer la circulation des items. Donc plus vous mettrez de Golden Pipe, plus ça ira vite. Je vous le démontre tout de suite, c'est que, si j'arrive à redescendre, voilà. Si je remplace ici, je vais mettre un seul Golden Pipe, et que du Cobblestone. Alors comme ça, vous allez voir, ça accélère, et le Cobblestone, dès le deuxième pipe, il récupère sa vitesse initiale. Vous voyez, à la fin du deuxième pipe, il récupère sa vitesse initiale. Donc le Cobblestone, une de ses particularités, c'est qu'il y a une déperdition de la vitesse de l'item dans le tube, pour revenir à la vitesse la plus lente. Si vous, par contre, vous mettez des Stone Pipe, voilà, vous allez voir que la vitesse reste linéaire, il met beaucoup plus de temps à ralentir. Par contre, dernière chose, si je mets un deuxième Golden Pipe, voilà, vous voyez que ça accélère encore plus. En fait, l'effet du Golden Pipe se cumule. Si je remets un troisième, ça va aller encore plus vite. Voilà. Et la dernière différence et particularité entre le Cobblestone et le Stone Pipe, vous permet de faire des circuits très proches, voire même collés. C'est-à-dire, je ne... Oh, ça, c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas... Je veux faire un circuit qui est assez resserré, avec des items les uns à côté des autres, et je ne veux pas que mes tuyaux se touchent. Sur le transport, il suffit de mettre Stone et Cobblestone l'un à côté de l'autre. Vous voyez, il ne se colle à aucun moment. Voilà. Le tuto express est terminé sur ces trois pipes-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, je vous en prie des questions très précises sur ce que vous souhaitez comme tuto. C'est-à-dire, ne me dites pas comme j'ai eu dans un commentaire. D'ailleurs, je leur remercie, mais je lui ai demandé d'être un peu plus précis. Je voudrais en savoir plus sur les abeilles, parce que ça, ce serait un épisode qui pourrait durer une heure et demie. Mais posez-moi une question très claire sur l'utilité d'un item, sur la manière de le crafter, sur son interaction éventuellement entre les items. Voilà. Écoutez, Ailesar vous salue bien bas. Je vous dis à très très bientôt pour un tout nouveau tuto ou un nouvel épisode du Let's Play. Ciao ! Sous-titrage ST' 501